RMC bonjour, ça vous concerne. Bienvenue sur RMC, il est 4h48. Vous le remarquez, on en parle depuis maintenant deux semaines, quasiment chaque jour. L'envolée du prix des matières premières, les denrées alimentaires qui sont de plus en plus chères. Une hausse globale de 33% sur un an à l'échelle mondiale. C'est encore pire en France, Loïc Rivière. Nos courses alimentaires sont parmi les plus chères de toute l'Europe. Des courses alimentaires 15% plus chères en moyenne. C'est le résultat d'une étude Eurostat publiée par 60 millions de consommateurs. Il faut aller au Luxembourg, au Danemark ou en Autriche pour trouver plus cher. Partout ailleurs, le coût du panier moyen est souvent bien inférieur. Les pommes golden, par exemple, à 1,75€ en Espagne. Les mêmes, elles sont à 2,59€ en France. Les prix de nos fruits et légumes sont en moyenne 27% plus chers qu'ailleurs en Europe. Sur ce rayon, la différence est notamment liée aux taxes, au coût de la main d'oeuvre dans des exploitations de plus petite dimension. Enfin, sur le prix de la viande, là c'est encore plus flagrant, avec une différence moyenne de plus de 30%. C'est pas mal, ces différences de prix, c'est aussi parce que le supermarché est roi en France. En France, 60% des produits de grande consommation sont vendus dans la grande distribution. C'est deux fois plus qu'en Allemagne. Du coup, on a plus de variétés dans les étals, avec des produits d'appel à prix cassé, ça c'est vrai, mais ils côtoient des produits premium, des produits locaux, qui eux, tirent les prix vers le haut. Alors par ailleurs, nos voisins européens sont plus enclins à s'appuyer sur des travailleurs détachés d'Europe centrale, qui sont nettement moins bien payés. Dernière explication, la loi EGaline, depuis trois ans, impose une marge d'au moins 10% sur le seuil de revente à perte, ce qui ajoute encore à l'inflation. Ce que veulent vraiment ici nos supermarchés en France, c'est avant tout nous fidéliser. 96% des foyers possèdent au moins une carte de fidélité, qui reste donc l'une des meilleures solutions pour économiser en France. La plupart des enseignes ont innové en plus depuis la rentrée. Depuis le 1er octobre, Intermarché propose une remise de 5% en fonction du quotient familial. Il faut avoir un quotient familial inférieur à 700 euros. Le gain est estimé à 150 euros pour 3000 euros de courses effectuées sur l'année. Du côté d'Inter, c'est aussi le championnat du monde des promotions avec 400 000 produits bradés sur l'année. Carrefour propose une prime famille, une prime de 10% sur une liste de produits sélectionnés par leurs clients. Casino, de son côté, propose 10% de remise, là aussi, mais il faut 10 euros d'abonnement tous les mois pour pouvoir en profiter. Enfin, Lidl et son appli Lidl Plus regroupent des coupons de fidélité dématérialisés. Ce programme aurait permis aux Allemands de gagner 40% de pouvoir d'achat en faisant leurs courses, mais en sélectionnant leurs produits.